Bonjour Christophe. Bonjour Valérie. Et bienvenue pour ce nouveau Flash Info. Alors dites-moi, quelles sont les nouveautés pour 2017 ? Eh bien Valérie, avec la nouvelle année, sans doute vous avez prévu de prendre de bonnes résolutions. Voici les nouveautés en matière d'immobilier qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Alors justement, bonne résolution, dit bon plan, qu'est-ce que vous me conseillez ? Première bonne résolution de l'année, empruntée en toute sécurité. Les banques vont devoir vous adresser une fiche d'information standardisée. Ce document récapitulera toutes les informations sur votre prêt immobilier au niveau du coût du crédit, de l'assurance emprunteur, de la durée de remboursement ou encore de la mensualité. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux droits et devoirs de l'emprunteur également. Alors Christophe, que faut-il faire si je veux bénéficier d'une réduction d'impôt ? Vous pouvez investir dans une résidence service. En effet, une réduction d'impôt vous sera accordée si vous investissez dans une résidence de tourisme pour y effectuer des travaux. Cela s'accompagne d'une évolution du dispositif Sensi Bouvard avec un avantage de 20% sur le montant des travaux dans une limite de 22 000 euros. En ce qui concerne les résidences étudiants, affaires et seniors, le dispositif Sensi Bouvard n'évolue pas. Alors Christophe, j'habite dans une copropriété. Que me conseillez-vous ? Je vous conseille Valérie de cotiser pour votre copropriété. En effet, le 1er janvier marque l'arrivée de nouvelles mesures de la loi Allure concernant les copropriétaires. Vous devrez donc verser des provisions pour constituer un fonds de prévoyance pour vos travaux. Précisons toutefois que les immeubles neufs et les copropriétés de moins de 10 lots ne sont pas concernés. Alors est-ce qu'il y a un bon plan pour réduire ces dépenses ? Eh bien sans doute de négocier votre assurance-habitation. En effet, vous aurez intérêt à faire jouer la concurrence pour assurer votre logement. Une hausse des tarifs est attendue. Elle devrait se situer entre 2 et 4% en raison des inondations survenues au printemps dernier. Si vous changez d'assureur Valérie, pensez bien à vérifier les termes de votre nouveau contrat. Une dernière suggestion peut-être à me faire ? Eh bien oui, après les fêtes, peut-être que vous aurez envie de changer de banque. Le nouveau service de mobilité bancaire vous y aidera. Il sera mis en place à partir du 6 février 2017. Votre nouvelle banque se chargera donc du transfert de vos comptes, tandis que votre ancienne banque sera automatiquement prévenue de votre changement de domiciliation bancaire. Alors merci Christophe pour ces 5 bonnes résolutions que je vais m'empresser de mettre en pratique. Belle année à vous et n'abusez pas des chocolats. A bientôt pour un prochain Flash Info et bonne année à vous tous ! Imonote, c'est des potes !